Aujourd'hui, tout est en jeu. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Ce sera probablement le pire défi de pêche à pénalité de tous les temps. Je sens la pression aujourd'hui. Je peux sentir mes épaules devenir lourdes. Premier lancé. Je me demande si c'est une amélioration. On dirait que oui. Putain de merde ! J'ai fait venir Sarah et Anna de Stockholm. Aujourd'hui, c'est la vie ou la mort. Qu'en pensez-vous ? Aujourd'hui, Sarah et moi avons fait équipe contre Edwin. Donc, c'est deux contre un aujourd'hui. Pas de la triche. Le fait est que tu connais cet endroit et que tu as deux fois l'avantage. Donc, ce n'est que justice si nous faisons équipe contre toi. Ou, qu'en pensez-vous ? C'est vrai, j'ai pêché pas mal de fois dans cette rivière où nous sommes aujourd'hui. Je me sens plus confiant car elles n'ont jamais pêché dans cette rivière. Et toi, Sarah ? Oui, j'ai mon record de pêche sur cette rivière. Ok, une session alors. Je dois enlever ma veste. Je suis vraiment excité. Nous avons fait beaucoup de voyages de pêche à pénalité. On a mangé des escargots, des concombres moisies et des nouilles épicées brûlantes. Mais aujourd'hui, nous allons passer au niveau supérieur. Nous avons parlé au propriétaire d'un restaurant thaïlandais local et il s'y connaît en épices. Il a préparé le plat le plus épicé qu'ils étaient capables de faire. Les règles sont simples. Nous allons pêcher la perche aujourd'hui. Celui qui attrape la plus grosse perche gagne et n'aura pas à manger le plat épicé. Nous n'avons presque pas pu dormir cette nuit car nous savons que nous serons condamnés si nous devrions être celles qui mangent la nourriture. Nous ne pourrons pas manger pendant 4 jours après. Je veux avoir des rougeurs et tout le reste. Tu ne veux pas manquer ça. C'est vraiment la vie ou la mort aujourd'hui. Aujourd'hui, il est temps de sortir le meilleur du meilleur de la boîte à outils afin de gagner ce défi. J'ai apporté quelques nouvelles têtes plombées BKK appelées Round Elite qui est supposée avoir un hameçon aiguisé comme un laser. Je vais commencer avec l'une d'entre elles. Je vais commencer avec une digramme. On ne devrait pas dire ça maintenant. Anna et Sarah m'écoutent et me copient. Ferme-la, Edwin. Regarde ça, à quel point l'hameçon est affûté. Je ne peux même pas le toucher. J'espère que le poisson va se coincer. Je suis connu pour perdre beaucoup de poissons. Je pense que je vais gagner avec ces hameçons. Je n'ai pas autorisé à les utiliser. Je vais utiliser exactement les mêmes. Je vais commencer avec un Monkey Brood de 7,5 cm juste pour voir si les poissons sont actifs. Ensuite, je pourrai augmenter la taille si j'ai besoin d'améliorer mes poissons pour gagner. Pour être tout à fait honnête, tu es un lâche si tu commences avec un Junebug, Edwin. Mais je sais juste que c'est la meilleure couleur, c'est vrai. Plus tôt dans la journée, j'ai dit que je voulais pêcher la couleur Junebug. Alors bien sûr, Edwin a repris mon idée. Ce n'est pas l'inverse. Montez et tout. Vous êtes prêts ? Oui ! C'est parti. 3, 2, 1, go ! Waouh, Edwin est si rapide ! La cloche a sonné. Vous devez être rapide. Vraiment ? Oui, vraiment. Anna, ton frein est au maximum ? J'espère. Je peux vraiment sentir la pression aujourd'hui. Je peux sentir le poids sur mes épaules. Oh ! Je plaisante. Elle est raide. Non, j'en ai raté un ! Oui, je te promets que j'en ai eu un. Ce n'était pas gros, hein, cependant. Si j'en attrape seulement un... Fils, poisson ! Oui, oui, oui ! Sarah, ne l'aide pas. Je peux te promettre que ce ne sera pas difficile à battre pour toi. Ce ne sera pas dur du tout. Regarde ça. Ça n'a pas pris longtemps, mais c'est probablement la plus petite perche que j'ai attrapée dans cette rivière, si je suis tout à fait honnête. Je vais quand même la peser, si vous n'attrapez rien. Continue comme ça, Edwin, et il ne sera pas difficile pour nous de gagner aujourd'hui. Voyons voir ce que ça pèse. Anna, tu continues à pêcher pendant qu'on vérifie celui-là. Ça va être intéressant. La balance a été remise à zéro avec le sac. Voyons quel est le poids. Est-ce qu'elle va enregistrer le poids du sac ? 60 grammes ! Je n'ai jamais pesé une si petite perche avant. Maintenant, nous devons mettre un son bout. Remettons-la, elle m'a donné une avance avec 60 grammes au moins. Oui, on ne devrait pas être comme ça. Tu es en tête maintenant. Je suis content, il faut bien commencer quelque part. Exactement. On a pêché le premier endroit, mais il n'y avait pas beaucoup d'action. On a eu deux touches au début, et Edwin a attrapé sa petite perche, mais je pense que nous devrions changer de spot, comme on doit le faire quand on pêche depuis la berge. S'il n'y a pas de touches, ça ne vaut pas souvent la peine d'insister au même endroit toute la journée. Alors, vous pourriez manquer des poissons sur d'autres spots et ne rien attraper du tout. Je cours sur la berge. Ne tombe pas, Sarah ! Sarah, tu vas devoir m'attraper. Jamais ! On est une équipe, aide-moi. Je vais t'emmener. Ok, je saute. Ah, mon genou me fait mal. Je dois augmenter l'avance. C'est mon coin, après tout. Ouais, c'est embarrassant si tu perds. Je sais, c'est pour ça que je dois passer à la vitesse supérieure. Oh, j'en ai raté un ! Non ! Tu en avais un ? Oui, mais je l'ai raté. Je pouvais sentir que c'était vraiment mieux que 60 grammes. Maintenant, je suis coincée, ou alors c'est un poisson ? Je ne pouvais même pas le sentir au début. Non, Anna ! Tu en as un ! Ouais ! J'en ai un ! Je pense qu'il est plus gros que le mien. Oh ! J'ai été accrochée dans la coulée précédente. J'étais très prudente et je pensais que j'étais encore accrochée. Mais ensuite, j'ai eu celle-là. Elle est plus grosse que la perche d'Adwin. Non, maintenant, je suis encore dernier, Anna. Réussi à remonter un vrai cochon. Je me demande de combien on va être en avance. Celle-ci est bien au-dessus de 60 grammes. Bon boulot, Anna ! Merci, Sarah. La balance a été remise à zéro. Voyons maintenant quel est le poids réel de votre poisson. 210 grammes ! Oui ! Edwin devrait avoir peur maintenant. Je deviens vraiment nerveux. Je ne veux pas manger de nourriture épicée. Tu vas devoir le faire, tu sais. Celle-ci est deux fois plus lourde que celle d'Edwin. Très bon travail, Anna ! Relâchons celle-là et ensuite, Sarah et moi continuerons pour que nous puissions gagner. Bye ! Je casse tout le temps. Anna continue de pêcher. J'ai aussi cassé. Maintenant que Anna les a mis en tête, je sens que je dois changer. Je vais essayer un BKK Silent Chaser. Une micro-tête plombée avec une belle tête triangulaire. C'est très quantique, c'est Eric. Maintenant, j'arrive à la vraie finesse. Je crois que c'est nécessaire aujourd'hui. La plus petite, taille de Monkey Vibe, 8 cm et la couleur Junbok encore. Maintenant, ils sont faits. Je verrai bien. C'est une tête très légère de seulement 1,8 grammes, donc le courant pourrait l'attraper. Premier lancer ! Mais c'est trop petit. Oui, c'est vraiment trop petit. Tu n'as même pas besoin de le poser, celui-là. Non, elle est beaucoup plus petite que celle d'Anna. Une libération rapide, pas de temps à perdre. Maintenant que nous sommes de nouveau en train de marcher, à chaque fois qu'on arrive à un nouvel endroit, on a quelques touches. Mais ensuite, ça se calme très vite. Nous nous déplaçons efficacement entre les spots. J'ai une théorie, Anna. Si nous continuons à changer d'endroit, Edwin n'aura pas le temps de pêcher, et alors on gagnera avec l'aide des poissons qu'on a déjà. Exactement. Non, vous ne pouvez pas décider des règles comme ça. Si on peut. Je dois vraiment passer la vitesse supérieure. Je ne peux pas perdre aujourd'hui. Oui, 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 oui. Waouh, quelle touche ! Je crois que c'est un gros morceau. King Sarah ! Je me demande si c'est une amélioration. On dirait bien. Tu n'as pas peur maintenant, Edwin ? Tu paries ? Tu crois qu'elle est plus grande ? Oui, c'est ça. Tu vois comme elle est grosse ? Une frappe si nette ! J'adore ça ! D'abord, c'était un petit tic, alors j'ai attendu juste une seconde, et puis boum, elle l'a inhalée. Très bon travail. Qu'est-ce qu'il a pris ? Un dragon ? Oui, un dragon en Junebug, bien sûr. La tête plombée a marché. Oui, c'est bien. La balance est prête pour toi, Sarah. La balance est prête. Je vais la mettre dedans. Allez. 350 grammes. C'est un nouveau record. Edwin doit avoir vraiment peur maintenant. J'ai vraiment peur. C'est bon. J'ai peur maintenant. Elle continue à s'améliorer. Je n'ai aucune chance. C'est si amusant quand c'est un défi et que chaque poisson compte. 350 grammes n'est pas un géant. Mais aujourd'hui, ça veut tout dire, car ça nous donne une plus grande avance. La pénalité est si mauvaise que je me fiche de la taille. Je veux juste gagner. Exactement. Et Anna ne peut même pas pêcher parce qu'elle est coincée là-bas. Et j'ai encore besoin de m'améliorer. Je vais t'aider, Anna. Tu pourrais penser que j'ai un vrai cochon, mais en fait, je suis juste coincée. On va s'entraider. Maintenant, c'est si agréable de pêcher. Si tu sens une touche, n'attends pas, fonce. Pas d'hésitation, chaque poisson compte. Clou-le, l'hameçon doit entrer là-dedans. Si nous continuons comme ça, nous allons gagner. Oh, une attaque de folie. C'est de la folie. Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon Dieu, c'est un gros. Je ne sais pas, ça tire comme un fou. Il pourrait en fait être encore plus grand que le tien. On dirait qu'il est plus gros. Il est venu et a attaqué le leur comme un brochet, juste ici en face de moi. Je n'ai même pas compris ce qui se passait. Je l'ai eu. Cela n'arrive jamais dans cette rivière qu'il frappe juste en face de toi. J'ai eu une poussée d'adrénaline, pas un géant. Mais aujourd'hui, ceux-là sont juste incroyablement importants. Je pense que celle-là est très proche de celle que tu as, Sarah. C'est proche. C'est très excitant. Je ne suis pas sûre, mais elle a l'air assez grosse. Elle est un peu plus fine, cependant. La tienne avait un peu plus de ventre. Je remets la balance à zéro avec le sac. Je la mets dedans. Je la mets dedans. Je la mets dedans. Non, non, non. Non, non. Non, non. Tu te moques de moi, 340 ? Juste un tout petit peu plus petit que le poisson de Sarah. Je ne peux pas le supporter. Qu'est-ce que ça fait, Edwin ? C'est comme de la merde, je vais te dire. Je comprends, tu t'es battu dur pour ça. Oui, on s'est tous battus. C'est vraiment dur aujourd'hui. Et quand tu arrives enfin, tu en obtiens une, c'est juste quelques grammes de moins que la tienne. Je vais juste devoir laisser celle-là et en prendre une autre. Il n'y a rien d'autre à faire. Comment tu te sens, Edwin ? J'ai derrière. Ce n'est pas bon du tout. Je suis nerveuse aussi. Edwin était si près de nous battre là-bas. Il était juste à 10 grammes. C'est rien. C'est juste de la chance qu'il ne nous ait pas dépassé. Nous avons été un peu arrogantes, mais 350 grammes, c'est même pas beaucoup dans cette rivière. Je ne sais pas quoi dire. Nous pêchons depuis plusieurs heures et il n'y a pas d'action. Pendant la journée, c'est totalement mort. Alors, je propose qu'on rentre à la maison maintenant. Nous allons rentrer à la maison pour nous reposer. Et puis, nous reviendrons plus tard ce soir. C'est ce que nous allons faire. Nous allons enregistrer le podcast de Canal Gratis. Quand on aura fini avec ça, on reviendra et on finira ça. Pour l'instant, je suis en retard et un peu en colère. Mais on se revoit bientôt pour le terminer. C'est quelques heures plus tard et je suis plus que jamais pressé d'augmenter ces 10 grammes que j'ai encore en retard. Ça y est, c'est la dernière session de l'heure d'or. Maintenant, nous allons attraper un gros poisson. Nous avons retrouvé un peu d'énergie parce que Anna et moi, on ne laissera pas Edwin gagner cette fois-ci. Au début, nous nous demandions si Edwin était juste d'être gentil, mais l'enjeu est trop important pour qu'il nous laisse gagner. Allez, on y va. Go ! Non ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai oublié mes bottes dans la voiture. J'ai juste mes chaussures bateau Grundens. Elles sont géniales. Mais elles ne sont pas faites pour patauger dans la boue. Maintenant, j'ai perdu beaucoup de temps. Je n'ai pas le temps de retourner à la voiture. Qu'est-ce que je dois faire ? Je vais juste rester ici. Et rester coincé ? Non ! J'ai perdu un peu de temps, mais maintenant j'ai une nouvelle tête laser de BKK. Peut-être que c'était censé se passer comme ça. Je suis revenu à une tête ronde. Poisson ! Quoi ? Oui, c'est plus gros. Oui, celui-là doit être plus gros. Yes ! Il hurle qu'il est plus grand. Yes ! Vous voyez, je viens de le clouer. C'est un honneur, mais je ne suis pas sûr qu'il soit plus grand. C'est encore une question de grammes. Ce sera tellement excitant de voir quel est le poids. Tu es content, Sarah ? Non, mais Sarah est toujours sur place. Elle n'arrête pas de marteler. Oui, vous êtes deux, donc vous avez toujours au moins une canne à pêche qui pêche. Voyons voir, c'est si excitant. Ok, nous jouons à la salle d'un second-blic. Vraiment un dollar. Allez, viens ! Oui ! 380 alors ! J'ai augmenté de 30 grammes. Je suis en tête ! Anna, tu dois continuer maintenant ! Tu comprends ? Oui, de si petites marges aujourd'hui. C'est tellement égal ! Tout peut arriver, comme c'est le cas maintenant. La soirée où la pêche sera la meilleure. Libérons celle-ci et continuons à nous améliorer. C'était si bon. Maintenant, je ne suis plus aussi anxieux de perdre. Cette perche n'est cependant pas énorme pour cette rivière, donc tout peut encore arriver. Allez maintenant, Sarah. On peut en attraper une grosse maintenant dans la soirée ? J'ai dû retourner à la voiture pour récupérer mes bottes, mais comme je suis en tête maintenant, je me suis dit que ça valait le coup pour que je puisse atteindre plus d'endroits dans la boue. Je suis toujours stressé, mais je ne sais pas vraiment quoi faire. J'en ai un ! J'ai un poisson, pour de vrai ! Il est gros ? Il est incroyablement gros ! À l'aide ! C'est un brochet ? Je ne sais pas. C'est peut-être un brochet parce que c'est vraiment très lourd. Qu'est-ce que c'est que ça ? Edwin, aide-moi ! Tu te moques de moi. Sarah, arrête, Sarah. Sarah, ça fait plus de 2 kilos. Je ne plaisante pas. Elle pèse plus de 2 kilos. J'en ai jamais vu une aussi grosse. J'arrive pas à respirer. Je pense que c'est quelque chose comme 2 kilos 2. Attends, 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 attends. Je ne plaisante pas. Je me sens mal. Je ne peux pas vraiment respirer non plus. Je ne plaisante vraiment pas. C'est facile, plus de 2 kilos. Tu es sérieuse ? Comment je l'attrape ? Je n'ai jamais vu une perche aussi grosse. C'est insensé. Non, je n'en ai jamais vu une aussi grande de toute ma vie. C'est tellement gros que c'en est fou. Le truc, c'est qu'elle était si lourde. Et elle a pris ce petit leurre. Elle a pris un monkey vibe de 10 centimètres sur une tête ronde de 5 grammes de BKK. C'est absolument la chose la plus folle que j'ai vécue. Je ne peux même pas la tenir. D'une seule main, c'est si lourd. Anna, tu peux la décrocher pour qu'on puisse la peser et la mesurer ? Je suis sous le choc. Honnêtement, je suis sous le choc. Je crois qu'on a réveillé tout le pays avec nos cris. Tu ne crois pas ? Oui, probablement. Maintenant, nous devons le peser. Je suis si excité. Mesurons-la d'abord. Mettons-la sur le sac. Ça va tout couvrir. Je dois la mettre sur le sac ? Ok, mets le ruban adhésif sous son ventre. Comme elle est grosse, ça ne va pas aller ailleurs. 52, c'est ça ? Oui, 52. Oui, c'est bien 52. Une perche de 52 centimètres, c'est dingue. Prenons son poids aussi. Elle est si grosse. Comment on fait ? On sort la balance et on la remet à zéro. Le moment de vérité, Sarah. Tu es nerveuse ? Non, je ne peux même plus faire ça. Mettons-la à l'intérieur. Ça va être si lourd. C'est comme un verre, gars. C'est comme un verre, gars. C'est une blague. 2,31. C'est pas vrai. C'est pas vrai. 2,31 kg, bon sang. C'est le chaos. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce qui se passe ? Il est temps de la remettre. Êtes-vous prêts à dire au revoir à ce gros poisson ? Félicitations, Sarah. Merci. Je me sens finie. Je ne peux plus continuer. Je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. Je ne pouvais même pas comprendre sa taille. Je ne pouvais même pas la toucher parce que je ne pouvais pas croire que c'était pour de vrai. on a crié pour éveiller toute la Suède. J'ai eu un mouvement de panique et j'ai crié Edwin ! Nous sommes si fiers. Nous allons juste profiter de ce moment. J'ai vu des gens venir et nous regarder en criant. Ils ont probablement pensé que quelqu'un avait été assassiné. Il y a des gens dans une tente de l'autre côté que nous avons réveillés. On se souviendra de ça pour le reste de notre vie, tu sais. Je suis tout tremblant avec la caméra. C'est juste une expérience folle. On se battait pour 20 grammes au début. Et puis tu en as une sur 2,3 kilos, honnêtement. Je vais accepter la défaite. Je vais avoir la pénalité. Ça en vaut la peine. Sarah nous a porté jusqu'à la victoire et je suis tellement heureuse que tu aies eu le poisson et que nous n'aurons pas à faire la pénalité. Je dois juste respirer un peu avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je dois juste être dans ce moment et essayer de comprendre. On se verra quand il sera temps pour la pire pénalité jamais vue. Nous avons des nouvelles très intéressantes à partager. Nous avons développé un calendrier de Noël de canal gratis rempli de l'heure géniaux choisie par nous. Dans l'un d'eux, il y aura un ticket d'or qui vous invitera à vous et un ami à pêcher avec l'équipe galante pendant une journée et à enregistrer un film. Le calendrier peut déjà être pré-réservé et vous trouverez un lien dans la description. Ok, il est enfin temps pour Edwin de faire l'horrible pénalité. Je ne pense pas que vous compreniez à quel point l'anxiété qu'il a eue à ce sujet. Après la joie initiale de la grosse perche, il se sentit beaucoup moins bien ensuite. Vous ne le savez pas, nous nous sommes préparés autant que nous le pouvions. On a cherché sur Google des remèdes contre la nourriture épicée et on a trouvé que le lait et le lait cahier aident. Nous avons également apporté un peu de soutien. Tobias nous a aidé avec son contact et nous a procuré la nourriture la plus épicée que nous ayons jamais connue. Où est Edwin ? Ne me filme pas comme ça, je me sens si mal. Je suis vraiment inquiet pour moi-même. J'ai dû manger les nouilles épicées quand nous avons eu le défi de la pêche sous la glace et le gars qui a fait cette nourriture mange ses nouilles pour le déjeuner. Il ne veut pas partager ses informations personnelles car il a peur des répercussions si je ne le fais pas après avoir mangé ce plat. C'est sérieux et je suis inquiet. Voilà Edwin, c'est une salade de carottes et peut-être que ça n'a pas l'air si mauvais mais je pense qu'il y a 90% de piment fort dedans. Même le gars qui l'a fait ne veut pas la goûter et il adore la nourriture épicée mais il pense que ce sera trop épicé. Ce sera amusant pour toi d'essayer Edwin. Tu dois prendre une grande cuillère. C'est pour de vrai ? Je veux le voir. Ça a l'air fou. Qu'est-ce que c'est ? Ça sent même très épicé. Ouais, ça sent très épicé. Je ne peux même pas respirer, c'est comme des fumées. Je pense que c'est vraiment dangereux si tu en as dans les yeux. A-t-il dit quelque chose à ce sujet ? Il a dit de ne pas en mettre sur tes yeux. Allez Edwin ! Tu dois en prendre pas seulement une carotte. Est-ce que je dois essayer autant ? Je vais mourir. T'aurais pas dû en prendre autant de carottes Edwin ! Fais attention à tes lèvres. Sérieusement, c'était trop. Mon Dieu, ça fait déjà tellement mal. C'est si épicé que ça ? Je n'arrive pas à respirer. Je vais tenir celle-ci. Non, 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 je crois que t'as les larmes aux yeux. Quand je respire, j'ai l'impression comme si j'inallais du gaz. Ça reste coincé dans la gorge. C'est si épicé que ça ? Mais c'est bon, tu sens quelque chose ? Non. Je fais ça pour toi, Sarah. Je sens les larmes arriver. Qu'est-ce qui était pire ? Ça ou les nouilles ? C'est tellement pire, c'est insensé. Tu pleures ! Je ne peux même plus parler. Ça fait tellement mal. C'est l'arrière-goût qui est bon. Comme si ça brûlait pour de vrai. Vous êtes toujours debout ? Maintenant, c'est trop pour lui. Ça fait tellement mal. J'ai des vertiges. Je ne plaisante pas. Je vois des étoiles devant mes yeux. Je dois boire du lait. J'ai mal à l'estomac quand j'avale. J'ai l'impression d'avoir une bombe à l'intérieur de moi. Maintenant, ça revient encore. Mon Dieu, ça revient tout de suite. Edwin essaie de survivre, mais je veux juste vous dire merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour voir plus de pénalités de pêche où Edwin doit manger de la nourriture épicée. Nous vous verrons la prochaine fois. Au revoir. Hello. N'oubliez pas de regarder les vidéos de Tristian sur cannelagratis.fr. Elles sont vraiment bonnes. Éteins ça. Deux heures plus tard. Ça ne s'est toujours pas arrêté. C'est insensé. Je ne sais même pas si je pourrais faire le prochain épisode. On verra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501